Sous-titrage Société Radio-Canada D'où vient-il, l'amour d'une mère ? À quelle source naît-il, cet amour, que toute la littérature du monde raconte depuis si longtemps, et dont on se rend pourtant bien compte aujourd'hui qu'on ose enfin le dire, qu'il n'est pas inné, pas immuable, pas immédiat ? D'où vient-il, cet amour sinueux qui existe bien parfois, cet amour dont Romain Garry écrivait qu'il donne de mauvaises habitudes ? Dont il écrivait encore « On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver, on compte là-dessus, on regarde, on espère, on attend. » Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. À quelles racines commence cet amour ? Aujourd'hui dans Transfert, une histoire d'amour maternelle, l'histoire de Yaël, signée Maureen Wilson. Sous-titrage ST' 501 Je ne me suis jamais vue sans enfant, en fait. Mais moi, je ne me suis jamais mis la pression. Et du coup, on a commencé à essayer de faire un enfant naturellement, comme tout le monde. J'ai arrêté la pilule assez logiquement, en disant « ça viendra quand ça viendra, ça vient dans deux mois, c'est bien, ça vient dans six mois, c'est comme ça, ça vient dans un an, c'est comme ça, ce n'est pas un problème. » Quand j'ai arrêté la pilule, il s'est passé un truc, c'est que je n'ai jamais eu mes règles, en fait. Alors, j'avais des bouffées de chaleur terribles. Au début, on m'a dit « c'est génial, tu es déjà enceinte. » Tu arrêtes ta pilule une seconde et tu es enceinte. Ça arrive, il y a plein d'histoires où ça arrive. Moi, j'ai fait un test, ce qui était complètement négatif. Et du coup, je suis allée voir un médecin pour voir, parce qu'en me disant « bon, quand même, au bout de trois mois sans règles, il se passe un truc. » Et en décembre, je vais à la clinique des Bleuets. C'est très étrange parce que je rentre là-bas et je suis entre pleine d'espoir en me disant « oh là là, je vais prendre une espèce de superstition » où je me suis dit « je vais prendre un peu toutes les bonnes ondes de toutes ces femmes enceintes. Et moi aussi, ça va marcher. » Allez, c'est rien. Et ce petit truc que tu as en toi où tu te dis « n'y crois pas trop ». Et donc, je rentre là-dedans, hyper stressée. Là, il y a le docteur qui arrive et qui avait déjà mes résultats d'analyse. Donc, je m'assois et là, il me regarde. Je crois que ce rendez-vous a duré à peu près quatre minutes, montre en main. Où il me dit « ah ben voilà, vos résultats, bon ben c'est sans appel. » Donc, ménopause est précoce. Donc, ça veut dire que vous avez une ménopause. Vous savez ce que c'est la ménopause ? Globalement, on sait ce que c'est. C'est quand on a passé 50 ans ou 60 ans, ça dépend des femmes, et que globalement, on ne peut plus avoir d'enfants. Sauf que moi, j'en avais 30. Et donc, il m'annonce ça. J'en ai juste « mais est-ce que c'est normal d'être, d'avoir ça ? » Et du bon, ça arrive. Et il me dit « non mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Ça veut juste dire qu'il existe d'autres solutions, le don d'auvule par exemple. Bon, je vais vous laisser chez mes confrères à moi, et puis passez une bonne journée, au revoir. » Je suis sortie de là en disant « mais ce n'est pas possible, quoi. » Juste, le monde s'arrête, quoi. C'était en 2009. C'était exactement il y a dix ans, ouais. Et en fait, on décide d'avoir un second avis, parce que c'est difficile de rester sur un seul avis, en fait. Donc, j'étais allée voir un premier médecin qu'on avait trouvé sympathique, mais voilà, et on est allé voir un autre médecin qui était, lui, hyper empathique, hyper sympathique. Et donc, on a décidé de poursuivre avec lui, parce que c'est lui qui nous a parlé des autres solutions, qui sont notamment le don d'ovule, qui est assez peu connu. Autant qu'on connaît le don de sperme, où un homme vient donner son sperme, autant le don d'ovule, c'est plus compliqué, et c'est encore plus compliqué en France, parce que c'est compliqué pour une femme de donner ses ovules, parce que techniquement, il ne suffit pas juste d'aller dans une petite pièce et voilà. Et je me rappelle que, donc, quand on faisait ce choix-là, déjà, on en a longuement parlé, parce que ça voulait dire aussi quelque chose d'assez important. Ça voulait dire que l'enfant, génétiquement, ne serait pas de moi. Ce serait à moitié de mon mari, ce qui était déjà fantastique, parce que c'est ce qu'on voulait, parce que c'était important. Moi, j'avais accepté complètement l'idée que cet enfant ne serait pas biologiquement de moi. Assez bizarrement, très naturellement et très facilement, j'ai accepté ça. Et donc, on est parti faire ce premier don d'ovule. Je me rappelle, je rentre dans cette salle où on va m'inséminer et je plaisantais avec les docteurs. Je n'arrêtais pas de dire n'importe quoi. J'étais hyper nerveuse. Donc, voilà, il me dit écartez les jambes. Et puis, leur truc est hyper bien fait. Donc, c'est toujours très sympa de se retrouver dans un hôpital où il y a quatre docteurs, trois infirmières. Et la fille, elle me dit, mais détendez-vous, détendez-vous. Moi, j'avais l'impression d'être super détendue. Visiblement, j'étais super tendue. Et pour moi, en fait, je me disais, allez, je fais ça une fois et puis ça va marcher, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de raison, en fait, que ça ne marche pas. Et du coup, je me projette à ce moment-là et je me dis, tiens, c'est possible, ça va, ça va. On me donne un vrai truc et ça va marcher. Ensuite, tu rentres chez toi. Et on a fait le test. Donc, j'ai acheté deux tests de grossesse. Tu fais pipi dessus, t'attends et c'est extraordinaire, c'est positif. Donc là, ça y est, ça y est, ça a pris. Ça y est, c'est bon, ça y est, le calvaire où on a passé un an à attendre, à espérer. Et mon mari était hyper proche de moi, hyper présent, hyper gentil. Du coup, on est hyper heureux. On se dit, ça y est, c'est bon, on va être parent. Et là, on se projette gentiment. On se dit, c'est possible, en tout cas. Et du coup, je fais la première prise de sang pour vérifier, tout va bien. Il faut savoir, c'est quand tu es médicalement assistée, tu as un rendez-vous pratiquement par semaine chez ton gynécologue qui vérifie que ton ovule, en fait, a la bonne taille. Et donc, au bout d'un mois et demi, en fait, enfin, non, même pas au bout de beaucoup moins. En fait, c'est un œuf clair, pas de bol. Donc, en fait, tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte. Donc, il faut avorter parce que tu n'as pas de bébé, en fait. Tu n'as rien du tout dans ton ventre. On y retourne deux fois là-bas parce qu'on avait encore des ovules, des embryons. Donc, on y retourne deux fois et ça ne marche pas, jamais. C'est-à-dire que je fais les tests et il ne se passe juste rien, je ne suis pas enceinte. Et donc, on décide de changer d'hôpital, de changer de protocole. Donc, on retourne dans un autre hôpital, dans un autre pays. Et là, j'ai refait une première tentative, ça ne marchait pas. J'en ai refait une autre qui a repris de nouveau. Et là, pareil, on est hyper content, mais on est tellement content qu'on se dit. Parce que là, en fait, ça prenait, ça marchait. À chaque fois qu'on allait chez le médecin, on entendait le cœur. Enfin, voilà, la vie, elle était là, donc c'était fantastique, quoi. Et une semaine avant les trois mois, on va chez le médecin. Et là, le médecin nous dit, j'entends plus le cœur. Donc, je lui dis, mais c'est normal. Il me dit, ben non, ce n'est pas normal. Mais revenez demain, on retestera. Et là, je savais que c'était foutu. Donc, je me suis dit, bon ben, là, c'est le monde qui s'arrête, quoi. Tu sais que c'est fini, quoi. C'est cinq tentatives. Donc, on y retourne le lendemain. Et j'étais tremblante. On a mis en pleurs. On était hyper mal, mais très soudés, mais vraiment pas bien. Et le médecin nous confiait qu'il n'y a pas de cœur, quoi. Donc, juste, ce n'est pas de bol, en fait. Du coup, on sort de là. Et on a des amis qui revenaient des États-Unis pendant juste quelques jours. Et on se dit, bon, on va changer les idées. On n'a pas envie d'entrer chez nous. Donc, on va les rejoindre. Donc, on se pose à cette terrasse de café. Et ma copine qui m'avait toujours dit, moi, je suis une femme qui n'a pas envie d'avoir un enfant. Et j'assume ça. Et elle m'a toujours dit ça. Et là, donc, on arrive au café. On est cinq, six. On commence à boire des cafés. Nous, on raconte rien. Déjà, c'est notre histoire. Elle nous regarde. Et puis, on avait juste envie, là, de s'aérer la tête. Et ma copine qui m'avait dit, bah, voilà, j'ai une grande annonce à vous faire. Je suis enceinte. Moi, j'ai un pincement au cœur terrible parce que je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai un enfant mort dans mon ventre, quand même. J'ai pas envie d'être là, quoi. J'ai juste pas envie d'être là. J'ai pas envie d'entendre ça. À partir du moment où on m'a dit que c'était fini, j'ai eu un rejet complet. C'est-à-dire que je voulais absolument que ce qui est dans mon ventre sorte le plus vite possible. Je voulais plus tout ça, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais mon envie d'être mère n'est jamais passée par le fait d'être enceinte. J'en ai rien à faire d'être enceinte. J'en ai pas particulièrement besoin. Moi, déjà à cette époque-là, donc déjà en 2009, je savais que c'était pas grave si je le portais pas, cet enfant. Alors, à ce moment-là, moi, je sais que c'est la dernière parce que j'ai essayé cinq fois, parce que je me suis dit que ça n'a pas voulu de moi. Et dans la vie, je crois un peu au destin, donc je me dis que c'est pas ça mon destin. Donc arrête de forcer, ça ne marchera pas. Et puis, j'ai plus envie d'y croire, j'ai plus envie d'être là, j'ai plus envie qu'on torture mon corps, j'ai plus envie de prendre des hormones, des machins, des trucs. J'ai envie qu'on me foute la paix, qu'on me foute la paix absolument à mon corps, quoi. Et ensuite, se posent ou non d'autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce que dans notre couple, on se dit qu'on est en couple qui n'aura pas d'enfant, et c'est un choix ? Ou est-ce qu'on se dit, si, c'est quand même important, mais quelles sont les autres solutions ? Et en fait, on s'est dit, c'est important, et quelles sont les autres solutions ? Alors, la question de l'adoption arrive quelques mois après. Donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait, parce que quelles sont les options qui existent derrière ? Ça paraît évident, en fait, quand quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, on dit, on doit vers l'adoption. Mais en fait, l'adoption, ça veut dire accepter un enfant qui n'est pas de toi. Et ce n'est pas si simple. Moi, pour moi, elle était légitime, logique et évidente, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis posée sur cette option, je me suis dit, bah, évidemment. Enfin, la question, elle ne se pose même pas, évidemment. Donc, on a commencé à se renseigner, en regardant sur Internet, comment est-ce que ça fonctionne ? Où est-ce qu'il faut aller ? C'est quoi les démarches, quoi ? Et la première démarche, c'est déjà de retirer un dossier à l'espace d'adoption. Et ensuite, il faut participer à une réunion d'information qui est obligatoire. Et une fois qu'on a déposé son dossier, le processus peut commencer, en fait. Donc, la veille où on va à cette réunion, on est un peu stressé, un peu curieux aussi de savoir comment est-ce que ça va se passer. Et on a hâte d'y être. Et donc, on arrive à la réunion, on s'installe. Et là, on est dans une grande salle où il y a un projecteur. Et puis, il y a plein de chaises, il y a plein de gens qui sont déjà assis, installés. Il est 9h du matin. Et il y a tout type de personnes. Bon, globalement, que des couples, mais tout type d'âge, tout type de gens qui sont installés. Et donc, la réunion commence. Et là, il y a trois personnes qui viennent nous présenter un petit peu ce que c'est que l'adoption, ce que c'est que les démarches, comment est-ce que ça va se passer, la réalité des chiffres. Combien est-ce qu'il y a eu d'enfants adoptés depuis quelques années ? Il nous raconte aussi l'accord de l'AE qui est un accord, en fait, qui vise à protéger les enfants au maximum. Puisqu'à l'époque, il y a eu un scandale où il y a eu une association qui s'est fait passer pour des gens adoptants et qui ont volé des enfants. Et donc, pour protéger les enfants, tous les pays ratifient un accord. Et donc, il nous raconte la réalité. C'est la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants qui sont adoptables. Quand un enfant est adoptable, il reste souvent dans le pays parce qu'il est né dans un pays et que c'est quand même plus facile pour lui. En très, très gros, en schématisme. Mais soit on peut adopter à l'étranger, soit on peut adopter en France parce qu'il y a quand même des pupilles de l'État en France. Et en fait, la réalité de ce qu'ils nous décrivent, c'est que ça va être extrêmement compliqué, que c'est extrêmement long, qu'en moyenne, c'est entre 5 à 10 ans d'attente. En gros, ils nous disent, dans cette salle, il y aura peut-être 2, 3 familles qui vont réussir à adopter un enfant parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'est pas seul. Parce que les pays deviennent de plus en plus riches, donc les pays laissent moins sortir leurs enfants. Et donc, en fait, on est tous là en train de se dire, waouh, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Puis ils nous disent aussi, il y a un âge limite, c'est-à-dire si l'un des deux a 50 ans, ça ne va pas être possible parce que comme c'est 5 à 10 ans d'attente, vous en aurez 60, donc vous ne serez jamais prioritaire. Et donc là, je me retourne et je vois à côté de moi un couple avec l'homme où je vois très bien qu'il a passé l'âge, qu'ils n'en auront jamais. Et à un moment donné, devant moi, il y a une jeune fille qui lève la main, qui pose la question et qui dit, non mais moi, j'ai déjà prévu la chambre et vous pensez que le berceau, je peux le garder. Et là, la dame, elle a rien, elle a fait, mais arrêtez ça tout de suite, en fait. Ne gardez pas de chambre aujourd'hui pour un bébé, vous ne savez pas si vous allez avoir un bébé, vous ne savez même pas si vous allez. Ce n'est pas que je veux détruire absolument votre rêve, mais la réalité fait qu'on ne sait pas. Et si vous l'avez dans 5 ans, si ça se trouve, vous n'allez pas garder un berceau vide pendant 5 ans, ça n'a pas de sens, en fait. On voyait les gens s'effondrer sans qu'ils s'effondrent vraiment, mais on sentait les espoirs. En fait, c'était très, très violent, cette réunion. Et on est sortis de cette réunion sans parler, se levant, un peu comme des zombies, en disant au revoir. Et on est allés dans le rat d'à côté en prenant une bière et en se disant, mais mon Dieu, en fait, moi, j'étais en larmes parce que je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais s'il y en a même 5 qui ont réussi à adopter l'année d'avant, eh bien, pourquoi ce ne serait pas nous ? On continue, on y va et on ne lâche pas. Et du coup, on finit le dossier et on le remet. Donc ça, c'est en 2012, en janvier 2012, je crois, le 2 janvier, on remet le dossier. Et du coup, on se dit, ben voilà, le process, il est lancé. Et le process, c'est des rendez-vous avec l'assistante sociale qui est là juste pour nous accompagner, pour voir qu'on est déjà enceinte, instable, voilà. C'est énormément de paperasse. Quand on est un peu phobique de la paperasse, c'est un peu compliqué. Et ensuite, après, des rendez-vous médicaux chez le psychologue, il y a pas mal de choses à faire. On obtient l'agrément. L'agrément, en fait, c'est juste le papier qui dit qu'à partir de maintenant, on est autorisé à faire les démarches en France et à l'étranger pour avoir un enfant. Ensuite, on est un peu plus lâché dans la nature. C'est-à-dire qu'en gros, autant sur l'agrément, tu sais ce que t'as à faire, puisque t'as un dossier à constituer, voilà. Autant ensuite, ben, tu sais pas ce que t'as à faire. Le plus dur, en fait, c'est juste de pas savoir combien de temps, au bout de combien de temps ça va marcher, et si ça va marcher. Et si tu te projettes, en fait, c'est horrible, parce que... Mais tu te projettes avec quoi ? Avec un bébé ? Avec un enfant de 4 ans ? Avec un enfant de 5 ans ? Enfin, c'est impossible de se projeter, en fait. Alors, nous, on a fait deux choses. C'est un, on a évidemment fait une demande pour la France, pour un pupille de l'État. Et on a fait nos demandes aussi sur toutes les associations d'Asie. Donc, on est allé chercher, je suis allé regarder sur Internet toutes les adresses de toutes les associations. Et puis, on a écrit à toutes les associations. J'ai envoyé des lettres à tout le monde. On est aussi allé à une association qui s'appelle l'Association Française de l'Adoption, qui est une association d'État. À chaque fois qu'ils ont des pays avec lesquels ils travaillent, qui ouvrent des dossiers, en fait, où ils ont des enfants dans les orphelinats avec lesquels ils travaillent, qui sont adoptables, et bien, ils ouvrent des candidatures pour les familles qu'ils souhaitent. Et moi, j'étais tous les jours sur le site de l'AFA. Mais tous les jours sur le site de l'AFA. Tous les matins, la première chose que je faisais, c'est que j'allais sur le site de l'AFA et je regardais les appels à candidature. On a été contactés par Médecins du Monde, qui est donc une des associations qui s'occupent d'orphelinats. On remplit le dossier, on commence à le faire. Et en parallèle, je vois un nouvel appel à candidature pour la Thaïlande. Et là, j'envoie le dossier. Je suis le premier dossier envoyé. Donc, on est convoqués. Et on fait partie des 15 familles convoquées pour la Thaïlande. Et du coup, on fait la réunion d'information avec les 15 familles qui durent une journée en entier. Et on doit remplir l'intégralité du dossier. Alors, encore une fois, c'est administrativement un peu lourd. Parce qu'il y a 20 documents, papiers, lettres à écrire de la part de nos amis, tout à faire. Le tout doit être certifié. Ensuite, il faut trouver un traducteur assermenté. Donc là, on est en juillet. Je trouve une traductrice qui me dit « Oui, oui, je vous fais tout ça en deux semaines. » Donc, je lui envoie l'intégralité de mon dossier original. Et en fait, elle met un mois pour me le faire. Je devenais folle parce qu'elle prenait beaucoup plus de temps. Donc, on est fin août. Je n'ai toujours pas mon dossier. Elle a tout mon original. Donc, elle, elle doit traduire l'intégralité de mon dossier en taille, le faire certifier. Donc là, on est en octobre et j'ai tout le dossier. Et en fait, à ce moment-là, on se dit « Bon, on part en vacances. » Et quand on rentre de vacances, on dépose le dossier. Et comme ça, le dossier pour la Thaïlande, il part et c'est bon. Sachant que ce qu'ils ont dit pour la Thaïlande, c'est « Ça y est, vous êtes assurés d'avoir un enfant. Mais ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre cinq ans. Mais ça va marcher. » Donc, on se dit « Ça y est. » Voilà, on part en vacances en se disant « Très bien, comme ça, après les vacances, on dépose le dossier. » Et c'est parti. Donc, on arrive le jeudi. On se pose à la plage. Voilà. Le vendredi, pareil. On rentre de la plage. On commence à se préparer pour aller à notre dîner chez nos amis. Et là, mon téléphone sonne. Donc, mon mari est allongé sur le lit en train de lire. Moi, je prends le téléphone. Je dis « Allô, bonjour. » Et là, il y a une dame qui me dit « Bonjour. » Je suis madame, je ne m'en rappelle plus de son nom, mais de la préfecture. Et vous avez déposé un dossier pour avoir un enfant. Et là, je vois mes yeux qui commencent à couler. Et je me lève et je fais un geste à mon mari en disant « Tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Alors qu'il ne parle pas du tout. Et je lui dis « Oui. » Et elle me dit « Bon, j'ai la joie de vous annoncer que vous allez avoir un petit garçon. » Je dis « Oui. » Et là, je me vois debout dans cette chambre d'hôtel. En train de dire « Ouais, d'accord. » Mais là, je suis en vacances. Et elle me dit « Non, mais on a rendez-vous mardi à la préfecture. » Et je lui dis « Mais je suis en Israël, je ne suis pas là. » « Mais d'accord, on arrive, oui, d'accord. » Et donc là, je raccroche. Une espèce de truc où je regarde mon mari. Je fais « On va voir un garçon, un petit garçon. » Et j'explose en larmes. Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. En fait, cette espèce d'émotion, de truc où je... J'ai quelqu'un qui vient de m'appeler pour me dire « Je vais avoir un petit garçon. » Et du coup, je ne sais pas, le temps s'arrête. Le mari me prend dans ses bras. Il me dit « Ok. » « D'accord. » Et là, je regarde mon téléphone, je regarde mes mails et je vois qu'elle m'a envoyé un mail pour me dire « Je vous confirme. » En fait, elle m'a juste me confirmé l'appel. C'est-à-dire que je n'ai pas rêvé. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Je vais avoir un petit garçon. » Mais sans autre information. Et du coup, je me transfère le mail à moi-même quatre fois pour ne pas perdre ce mail. Et là, en fait, on est complètement hébétés. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais juste que je dois aller à ce dîner parce qu'on est attendu dans une demi-heure, que j'ai envie d'être déjà à Paris. Et du coup, on appelle nos parents. Alors, mon mari appelle ses parents pour leur dire « On va rentrer plus tôt, en fait. » Et avant qu'on parte au dîner, on change nos billets. On se dit « On rentre le mardi. » Et donc, on s'habille. On va à ce dîner. Moi, j'appelle mon meilleur ami pour lui annoncer. Mon mari appelle son frère. Et son frère, pour une raison que j'ignore encore, lui dit « Regarde quelle histoire de la Bible c'est en ce moment. » Parce que tous les vendredis soirs, on lit la Torah. Donc, on lit l'histoire. Et donc, « Quelle histoire c'est en ce moment ? » Je ne sais pas pourquoi il lui dit ça. Et donc, on va au dîner chez nos amis. Et mon mari demande à mon ami « Tiens, tu sais, toi, quelle histoire c'est en ce moment ? » Et il lui dit « Ah, c'est l'histoire de Noé. » Et mon mari dit « C'est rigolo parce que c'est l'histoire où moi, j'ai fait ma barmise fin en fait. » Donc, c'est sympa. Et du coup, sur le chemin retour, donc on rentre, il fait hyper bon. C'est assez fantastique. Le soir, dans les pays de bord de mer, c'est plutôt cool. Au mois d'octobre, c'est vraiment chouette. Et du coup, on se dit « Noah, ça peut être un prénom sympa. » C'est la première fois qu'on ose évoquer un prénom et qu'on ose... C'est la seule projection qu'on n'a jamais eue, c'était ce prénom en fait. On se dit « Noah, ça peut être un joli prénom. » Et puis « Noah, avec notre nom de famille, ça marche. » Donc, pourquoi pas ? Moi, j'étais un peu sur un autre prénom. Je voulais autre chose. Mais le lendemain, il rentre. Il dit « Non, mais je suis convaincue. C'est ça. C'est beau comme prénom. C'est bien. » J'ai dit « Ok, d'accord. » Donc, on avait un prénom déjà. Donc, on a reçu l'appel exactement le 16 octobre 2015. Et finalement, ça n'est que trois ans et demi d'attente entre le moment où on a commencé les démarches. Sauf que quand on fait ces démarches d'adoption, comme on est dans l'inconnu total, sans savoir si un jour ça va marcher, le ton, il est horrible en fait. Il est long. Et quand on nous dit « C'est bon, cet appel-là ? » En fait, on se dit « Waouh ! » En fait, il est rapide. Enfin, la distorsion du temps, elle est dingue, quoi. Et moi, je suis... En fait, je me suis tellement protégée pendant toutes ces années que je ne peux pas faire switch off, en fait. Je n'y arrive pas du tout. Je me rappelle avoir lu le mail toutes les une minute, peut-être, pendant ces trois jours-là, entre le moment où j'ai eu l'appel et le moment où j'étais à Paris. Enfin, ces quatre jours. Je lisais tout le temps ce mail pour dire « Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et en fait, c'était la seule chose que j'arrivais à faire. Je ne pouvais pas me projeter plus que ça. C'était juste ça. On arrive avec une heure d'avance à la préfecture. On est hyper stressé, hyper anxieux. On est surexcité, mais surexcité à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as envie d'y être, tu n'as pas envie d'y être, tu es excité, tu es... On est comme des fous, quoi. Mais calme. Donc, on se pose, on prend un café et on part en marchant. On a fait trois fois le tour du pâté de maison parce qu'on était vraiment en avance et puis parce qu'on avait vraiment envie d'y être, quoi. Donc, on arrive dans un tout petit bureau d'une dame. Elle a un dossier. Donc, elle s'assoit avec une autre personne qui est une personne avec qui elle travaille. Donc, on est à quatre dans ce tout petit bureau autour de cette table. Et puis, elle nous raconte. Elle nous dit, ben voilà, en fait, votre dossier a été présenté par l'assistante sociale et il a été retenu par le conseil des familles. Et du coup, votre dossier a été présenté. Il a été retenu pour ce petit garçon. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Il faut savoir qu'il a la peau noire, il a les cheveux noirs. Est-ce que ça vous va ? C'est la première chose qu'elle nous dit. Et donc là, on se regarde et je regarde mon mari et puis j'arrache. Je fais, ben oui. En fait, pour moi, ce n'était pas une question parce que, évidemment, c'est des choses qu'on envisage tout le temps. Toujours en se disant, ben, s'il est différent de moi, mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que je l'accepte ? Enfin, c'est des questions qu'il faut vraiment, vraiment se poser avant parce que quand on a l'enfant, ben, il vit avec nous. Donc, il faut accepter de soi. Et puis, il ne faut pas seulement l'accepter de soi, il faut aussi que les familles l'acceptent. Et en fait, je la regarde et puis je lui dis, ben oui. Mais oui, d'évidence, quoi. Oui, bien sûr. Et donc là, elle retourne, elle ouvre un dossier et elle montre la photo. Et donc, c'est la photo de notre petit garçon qui est un tout petit bébé qui a trois mois. Elle nous dit, ben voilà, c'est lui. Il faut savoir une chose, c'est que quand un enfant naît, évidemment, il a un prénom provisoire puisqu'il a un acte de naissance. Et donc, soit la mère biologique décide de lui donner un prénom. Là, ce n'était pas le cas parce que dans les conditions dans lesquelles il est né, elle n'a pas donné de prénom. Donc, c'est le médecin accoucheur qui a donné un prénom. Elle nous raconte un peu les conditions dont il est venu au monde et où est-ce qu'il est. Il est en ce moment dans une pouponnière d'État. Et puis, mon mari qui regarde, il dit, mais sur le dossier, comment vous savez ? Et donc, sur le dossier, il y avait déjà écrit Noah. Cet enfant s'appelait déjà Noah, ce qui n'arrive jamais, mais c'était le prénom qu'on voulait. Du coup, la question ne s'est jamais posée. Évidemment, notre petit garçon, c'est un petit garçon. C'est le destin, c'est l'évidence même. Après, moi, je ne sais pas switcher off complet et enlever ma peur et ma protection parce que j'ai peur qu'on me fasse mal. Je n'arrive pas encore à me voir avec ce petit garçon dans les bras, en train de me dire « je suis maman ». Le nombre de fois où j'ai fait mes tentatives ou ça n'a pas marché, le nombre de dossiers que j'ai envoyés qui se sont soldés par du non, je me dis « mais si demain, elle me reprend ? » « Et si demain, on me dit mais non ? » On s'est trompé. Donc là, j'ai signé des papiers mais c'est que des papiers. Et en fait, à partir de là, les neuf mois de grossesse où tu te poses toutes les questions, les doutes, les peurs, les interrogations, tout, tu l'as en concentré sur une semaine. Et du coup, c'est hyper violent. C'est-à-dire que tu es entre la joie, le bonheur, le stress, l'anxiété, le rejet, le pas en vie, le « je fais une connerie », le « je veux y aller », « je le veux tout de suite », de « maintenant ». Tout en ultra condensé sur une semaine où en plus, il faut préparer la maison, là, ça y est. Donc, tu dois gérer de la logistique, tu dois annoncer à ton employeur que tu pars, tu dois appeler tout le monde pour leur dire « Eh, j'ai une super nouvelle à vous entendre ça. » Ça prend un temps de dingue, tout ça. Et là, tu n'as pas le temps de profiter parce qu'il faut être concret. Ton enfant, il est là dans une semaine. On va à la pouponnière d'État. On est hyper stressé, hyper anxieux. Encore une fois, on a envie d'y être. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, on sonne à la porte et là, on nous ouvre la porte. Et là, on voit plein de photos d'enfants, on voit une salle de jeu. On nous fait attendre un peu, genre 20 minutes ou 10 minutes, quelque chose comme ça. on attend, en regardant un peu autour de nous, sans trop se parler, mais en se disant « je suis où ? » Et puis, ça devient concret, un peu plus concret. Et puis là, il y a une dame qui vient nous chercher et qui nous amène dans un bureau. Et donc, la dame nous raconte que Noah, c'est un petit garçon qu'ils ont suivi depuis qu'il est né, puisque comme il est né sous X, en fait, on m'a appelé la pouponnière tout de suite et il y a une référente qui est venue s'occuper de lui dès qu'il était à la maternité. Et du coup, elle me raconte que c'est un petit garçon qui est très souriant, très sympathique, très gentil et qu'il dort dans une chambre où il y a quatre autres petits-enfants avec lui, que c'est le plus petit qui est là. Et voilà, donc après, elle nous dit donc je vais vous le présenter maintenant, donc on va monter à l'étage et donc là, on sort de son bureau et on monte les escaliers et elle se met à côté de moi et elle me dit vous savez, c'est beaucoup d'émotions et si vous voulez pleurer, il y a plein de mamans qui pleurent, donc si vous voulez pleurer, surtout lâchez-vous, ne retenez pas. Donc, il nous installe dans une pièce un peu plus grande et il y a un espace pour jouer et il y a un petit lavabo au fond et elle nous dit ben voilà, c'est l'espace où vous allez voir tous les jours Noah où on va se voir tous les jours pendant une semaine. On va se voir d'abord une heure, puis deux heures, puis trois heures, elle nous raconte la semaine pour que vous appreniez à vous connaître. Donc aujourd'hui, on va juste se présenter et puis demain, vous allez peut-être lui donner, enfin vous allez lui donner son bain et puis vous allez pouvoir jouer, vous poser ici dans l'espace un petit peu là à droite où il y a des petits matelas et des petites choses. Voilà, et donc là, la dame se lève et elle va chercher Noah. Et donc là, on attend, la dame rentre avec un petit garçon tout rond dans une salopette en jean, tout beau gosse et elle nous dit, ben voilà, est-ce que vous voulez le prendre ? Et en fait, moi, je ne réagis pas du tout. Mais pas que je n'ai pas envie de réagir, en fait, j'avais envie, enfin, en fait, je regarde ce petit garçon en me disant, je me rappelle bien qu'elle me dit, si vous voulez pleurer, allez-y. Et je me dis, ben c'est marrant parce que moi, j'ai dit, j'ai, enfin, je ne suis pas, enfin, je n'ai pas envie de pleurer, quoi. Je regarde ce petit garçon en me disant, salut, mais c'est tout. Non pas parce que je n'ai pas envie de réagir, mais en fait, je suis toujours dans ma protection et dans ma bulle, quoi. Et en fait, c'est mon mari qui le prend et Noa se love dans ses bras très naturellement. Donc, elle est assise en face de nous, Noa est dans les bras de son père et moi, je regarde la scène en me disant, eh ben, et sans trop comprendre, tout en comprenant quand même ce qui se passe et en me disant, ben voilà, c'est concret, enfin, wow. Elle nous donne un biberon et son père lui donne le biberon qui boit très vite parce que c'est un petit glouton et on repart de là en tout cas moi en m'autorisant à y croire un peu plus, quoi. Peut-être comme quand on est enceinte au début et qu'on se dit et qu'il n'y a encore rien de concret sur son corps mais qu'on se dit ben ça va marcher, c'est bon, le processus est lancé, je pense que c'est à peu près dans cet état-là que je suis, c'est-à-dire que je suis hyper contente, mais wow, quoi. Je me rappelle que pendant toute cette semaine, j'ai acheté des petites choses en fait, j'avais besoin pour concrétiser son arrivée d'acheter, donc j'ai acheté une petite turbulette, des petites fringues, j'ai acheté des petites choses en fait pour que ce soit de plus en plus concret et puis la chambre commençait à se monter donc qu'on s'en parlait en se disant wow, et demain, donc demain on va le voir et demain, qu'est-ce qu'on va faire avec lui et c'était de plus en plus concret, enfin c'était hyper concret, quoi. Tous les jours, on se voyait de plus en plus, le premier jour, c'est une heure, après c'est deux heures, donc le deuxième jour en arrivant, on lui a donné le... Donc là, je l'ai pris dans les bras, je lui ai donné son bain, c'était la première fois que je donnais le bain à un enfant. On a fait des photos, on faisait des photos tous les jours, évidemment avec lui, qu'on envoyait à la famille. On est un peu sortis avec lui, on l'a mis dans le porte-bébé le samedi pour faire un petit tour et le dimanche, en fait, on a pu le récupérer toute la journée. On l'a mis dans la poussette, on l'a amené à la maison, lui a présenté la maison et on a fait un tour avec lui, on s'est baladé. Puis après, il fallait le ramener le soir, c'était très très dur de se dire, ça y est, il est avec nous en fait, mais en fait, non, il faut le ramener dimanche soir parce qu'en fait, on ne le récupère que lundi matin. Et c'était hyper déchirant le soir de le laisser, c'était horrible. On sentait un vide absolu, c'était très bizarre de se dire, mais waouh, il n'est pas là. Toute la semaine où je suis allée le voir, je me suis dit qu'il fallait qu'il me voit, sur toutes mes coutures. Je voulais me présenter le mieux possible, mais qu'il me voit de toutes mes façons. Donc, j'ai les cheveux hyper bouclés, donc je voulais qu'il me voit les cheveux lâchés, bouclés. Je voulais qu'il me voit avec très maquillé, donc je me maquillais, je mettais ma bouche rouge, je faisais hyper attention à ma façon de m'habiller tous les jours. Je suis venue avec les cheveux très attachés, je suis venue avec une jupe, avec des talons, sans talons. J'ai tout sorti en fait, comme si c'était un rendez-vous galant pendant une semaine où il fallait que je lui montre tout ce que j'étais. Je ne voulais pas d'effet de surprise, de mauvais effet de surprise, je voulais juste qu'il voit ce que je suis. Alors, le lundi matin, quand on va récupérer Noah officiellement, on dort très très mal la nuit, on s'habille, on part, et là, ma belle-mère m'avait prêté sa voiture parce que ma voiture, enfin, je n'avais pas de voiture à cette époque-là. on se gare, on sort la poussette, on sort tout, et on arrive à 9h00 devant la porte, on sonne, et là, on nous dit, c'est bon, Noah est prêt, on va le chercher. Je suis comme une folle, je n'ai qu'une envie, c'est de l'avoir, ça y est, c'est mon petit garçon, je l'ai avec moi. Et nous voilà partis avec Noah dans la voiture, et là, je crois que j'ai roulé à 1 km heure et demi, je voulais qu'il ne se passe rien du tout, je voulais construire une bulle autour de la voiture, mais voilà, je conduisais hyper lentement, c'était ridicule. Et on rentre à la maison, et en fait, on avait demandé à nos familles et à nos amis de ne pas venir pendant deux jours et de nous laisser seuls en famille, en fait. On voulait être dans notre bulle de famille à ce moment-là et sans personne. Les premiers jours, se passent, se passent bien, enfin après, je me rends compte que tous les gestes, en fait, je sais les faire. Et je ne me pose pas de questions. Donc, changer une couche, je sais faire, l'habiller, je sais faire, lui donner à manger, je sais faire, le bercer, lui donner le bain, faire attention à l'eau, tout, tout est hyper naturel, tout est simple, tous les gestes sont faciles. Je me pose la question d'être une bonne mère, pas dans les gestes et dans... En fait, je me demande si l'amour inconditionné, je vais l'avoir aussi, en fait. Parce que pour le moment, je suis très attachée, mais je suis attachée, je ne suis pas... Je n'ai pas cet instinct d'amour fou, encore une fois, que certaines, quand on lit ou quand on voit des trucs, on se dit, voilà, ces femmes qui, quand elles accouchent, c'est le plus beau jour de leur vie et elles aiment inconditionnellement leur enfant tout de suite, c'est fantastique et tout ça. Et moi, je me dis, mince, moi, je n'ai pas ça, quoi. Je m'en rends compte parce que je me pose la question, je me dis, je suis attachée à cet enfant, mais je n'ai pas l'impression d'avoir le cœur qui est submergé d'amour encore, quoi. Et en fait, j'ai un jour une copine, donc je lui parle de ça assez naturellement parce que je me pose la question, en fait, je me dis, mais est-ce que c'est normal ? Et du coup, ma copine, elle me dit, non mais ma copine, elle l'a accouchée quelques mois auparavant et elle me dit, mais tu crois quoi ? Moi, pendant neuf mois, j'ai imaginé, donc j'ai eu une fille, j'ai imaginé une mini-moi sortir de moi. La réalité, c'est quand elle est sortie, un, j'ai eu hyper mal. Alors oui, j'ai pleuré, mais c'était la fatigue et l'émotion et les hormones. Et deux, l'enfant qu'on m'a présenté ne ressemblait pas du tout à l'image que je me suis fait pendant neuf mois. Donc je l'ai regardée en me disant, salut meuf, mais un peu comme moi quand on m'a présenté Noah. Et je ne l'ai pas aimée tout de suite. C'est-à-dire, j'étais attachée, je trouvais que ce petit tête était très rigolo, très sympathique et collé à moi et avait besoin de moi. Mais non, je ne l'ai pas aimée tout de suite, ça a pris du temps. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu comme un poids qui est sorti de mon corps en me disant, c'est normal. Pendant quelque temps, quand j'étais au parc, je me disais, purée, ces femmes qui ont accouché, tout est naturel pour elles et elles font tout très bien. Déjà, leur enfant ne bouffe visiblement pas le sable alors que le mien, foutait tout ça partout, jouait partout, s'en balançait partout. En fait, j'avais l'impression qu'elle savait tout très bien. La mère parfaite, mais avec du recul, moi, je savais faire aussi bien qu'elle en réalité. En fait, j'avais l'impression que quand tu as tes neuf mois, ça te permet d'avoir neuf mois de préparation de programmation interne alors que moi, je ne les avais pas eues du tout donc je me disais que peut-être que j'avais dû faire les choses très vite, trop vite, mais en fait, peut-être que je suis juste comme ça en fait. J'ai développé une paranoïa absolument inexplicable pendant quelque temps où quand je sortais dans la rue, je regardais, j'avais l'impression que les femmes me regardaient en me disant « Elle a accouché, elle a déjà repris son poids de forme, comment elle a fait ? » On me disait « Bon, c'est un moment ridicule d'ailleurs. » Et en fait, j'avais surtout vachement peur qu'on me dise « T'es pas légitime, c'est pas ton enfant, c'est le mien, rends-le-moi. » En fait, j'avais peur qu'une femme vienne en me disant « C'est le mien, en fait, j'ai changé d'avis. » C'était horrible. Et je regardais les femmes dans la rue en me disant « Elle ne va pas me le reprendre, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. » Et ça a dû durer presque un mois quand même parce que je me rappelle que je me baladais dans la rue avec lui en poussette et vraiment pendant un mois, je regardais les gens en disant « C'est le mien, c'est le mien. » Et limite en étant ultra protectrice, mais ultra. Alors un jour, je suis dans la chambre de Noah et je commence à le déshabiller pour le changer, pour lui mettre une nouvelle couche. Et en fait, Noah, il a un regard qui est très fort et très intense. Beaucoup plus quand il était tout petit, il avait un regard et captait les gens, c'était incroyable. Et en fait, je vois ce petit garçon de trois mois qui me regarde, qui capte mon regard au moment où je le change. Et j'ai l'impression qui me dit, c'est complètement surréaliste, mais qui me dit « Ça va aller, tout va bien. » Et en fait, à ce moment-là, cette espèce de petite chape de plomb que j'ai encore sur moi, en fait, elle s'échappe et en fait, je me dis « C'est bon, je peux être rassurée, je peux l'aimer, ça y est. » Et en fait, voilà, c'est juste une espèce de moment où il ne parle pas, il gazouille et puis il me regarde et je me dis « Waouh ! » « Waouh ! » Aujourd'hui, c'est franchement, je me le dis, mais je me le dis très honnêtement et très sincèrement que je n'aurais jamais réussi à faire aussi bien. C'est déjà un enfant qui prend souvent les mimiques de son père, mais moi, c'est vraiment le portrait craché de son père. Il est pareil, il est... Ouais, c'est le même, c'est exactement le même. Les autres me considèrent très naturellement comme la mère de Noah, donc ça m'a vachement aidée en fait à me rassurer sur le fait que je sois sa maman et le fait que je sois une bonne mère, mais au même titre qu'elle en fait. Ça va tellement loin qu'effectivement, il y a un mois de ça, j'ai une de mes meilleures amies qui est un petit garçon qui a exactement un an de plus que Noah et elle me dit « Tu sais, la dernière fois, je suis allée chez l'ophtalmo pour Ariel et on a dû lui mettre des lunettes parce que... Bon, il a un petit problème d'œil, mais chez nous, c'est génétique. Tu devrais d'ailleurs aller vérifier pour Noah. Et je la regarde, je lui dis « Quoi ? » Elle me dit « Oui, toi, tu as des lunettes quand tu regardes l'ordinateur et tout, donc va vérifier si, comme c'est génétique, il peut avoir un problème d'ophtalmo et je la regarde, je lui dis « Mais de quoi tu me parles ? » Elle me regarde et me dit « Quoi ? » Et là, il se passe quelque chose comme deux minutes où elle me dit « En fait, elle ne comprend pas pourquoi je ne comprends pas. » Et elle me regarde et elle éclate de rire. Elle me dit « Non, mais je suis bête. » Et en fait, les gens oublient aujourd'hui que Noah, je ne l'ai pas porté pendant neuf mois, mais il est tellement mon fils et tellement notre fils que c'est une évidence. qu'il y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet épisode de Transfert a été réalisé par Maureen Wilson. La musique est de David Acnine et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Je suis Charlotte Pudlowski et Transfert est produit par Louis Média pour Slate.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à nous suivre un peu partout sur les comptes « at transferpodcast » « at slate.fr » et « at louis-média ». À très vite. C'est encore Kétévan de Dible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert. Sous-titrage Société Radio-Canada